... Je m'appelle François Caillebotte, j'ai 31 ans, installé depuis deux ans sur le bassin de Lambal en race Salers. Mes parents étaient en lait, j'ai voulu reprendre de la viande et j'ai repris dernièrement un bâtiment en poulettes sur la commune de Trégomar. Alors la main d'oeuvre m'est précieuse dans le sens où nous, dans notre travail, ça marche beaucoup par coup de bourre. Donc quand il y a les semis, il faut y aller et suivant les fenêtres météo, il faut absolument y être tel jour. Et aussi pour le bâtiment en volaille, quand il y a des départs en volaille, la main d'oeuvre est de plus en plus difficile à trouver. Et en général, je fais appel à Servagroup. Servagroup a un personnel qualifié et qui est testé en général avant et quand nous, ils nous envoient de la main d'oeuvre, on n'a rien à dire en boulot. Donc aujourd'hui, le travail temporaire chez Servagroup est bien présent dans l'agricole et on sait qu'on peut aller encore plus loin parce qu'on a mesuré la pénurie de certains profils qualifiés dans le domaine de l'agricole. Et du coup, via Servagroup Formation, on aura aussi la capacité de créer des compétences qui sont pénuriques aujourd'hui et de répondre encore à une problématique de nos partenaires dans l'agricole. On parle clairement le même langage avec François parce qu'il prône le local et nous, on est une entreprise lambalaise, le siège est à Lambal, entreprise bretonne avec ses valeurs de proximité, d'être proche de nos clients. Donc François, c'est plus qu'un client, c'est un partenaire. Et puis on connaît son métier, on est venu visiter, il nous a décrit son parcours et on connaît ses besoins. Étant agriculteur en vente directe, je travaille beaucoup avec le local. J'ai trouvé normal aussi de faire appel à Servagroup, qui est une entreprise locale aussi. Donc ça me paraissait logique que les personnes qui viennent acheter ma viande ici, si nous, à notre tour, on peut les faire travailler, c'est logique.